Le ventre d'une fille de 16 ans n'arrête pas de grossir, elle est choquée quand elle entend le diagnostic du médecin. Il nous arrive de temps en temps, de lire sur Internet ou dans les journaux, des histoires étonnantes de pathologies étranges, de déformations, ou de faits médicaux inexpliqués et insolites. Heureusement que la médecine essaie toujours de trouver des explications à certains phénomènes et de produire les remèdes appropriés, dans beaucoup de cas elle réussit à le faire, mais pas dans d'autres. Parmi ces histoires insolites, il y a bien certaines que nous n'oublions jamais, du fait de leur étrangeté et de leur caractère unique en son genre. Cela se passe au nord de l'Angleterre, personne ne comprenait ce qui se passait à cette jeune fille, un état incompréhensible. Originaire de Middlesbrough, au Royaume-Uni, Bethan Ilan est une fille âgée de 16 ans. L'année dernière, elle a connu quelque chose d'étrange et d'anormal. Son estomac a commencé à se développer de manière incontrôlable et a lui causé une immense douleur. L'état était si grave qu'elle devait consulter un médecin. . Au premier coup de cil, les médecins pensaient que la jeune fille était enceinte de 6 mois, mais quelque chose n'était pas clair. . Après plusieurs examens, les médecins de Bethan Il se sont rendu compte qu'elle avait un kyste dans l'un de ses ovaires. . C'était tellement grand qu'il faisait près de 33 cm de diamètre et exerçait une pression sur plusieurs autres organes du corps de Bethan Il, ce qui lui a causé une extrême souffrance. . Heureusement que Bethan Il est allé chez le docteur au bon moment car à ce moment-là le kyste appuyait tellement fort contre l'un de ses reins qu'il pouvait éclater. . Et Bethan Il aurait pu mourir. . Les kystes au niveau des ovaires sont des tumeurs à composantes liquidiennes. . C'est une pathologie assez fréquente, environ 5 des femmes la développent au cours de leur vie. . Et il existe deux types de kystes. . . Les kystes fonctionnels sont généralement dus à un dérèglement hormonal, mais ils peuvent disparaître normalement après les règles, ou bien après un traitement hormonal, et sont toujours bénins. . . Les kystes organiques, quant à eux, sont dus à l'altération de la structure de l'ovaire, ces tumeurs peuvent être bénignes ou malignes selon les cas. . . Grâce à la chirurgie tendoscopique, les médecins ont enlevé le kyste en faisant sortir toute l'eau qu'il contenait. . Ce qui a permis à Bethan Il de perdre 12 kilos. . . Ce qui explique le volume conséquent de son estomac grossi. . Bethan Il a eu de la chance en étant dans les mains de médecins très compétents qui ont réussi à faire le nécessaire pour enlever le kyste sans complications ni effets secondaires. . . Elle se porte bien, et elle est très heureuse de s'être débarrassée de ce souci douloureux. . Je suis très reconnaissante. . . . Les hôpitaux sont parfois critiqués, mais je ne les remercierai jamais assez, a déclaré Bethan Il à Gazette Liv, un support numérique d'actualité locale. . . . . À cause de notre alimentation actuelle, de notre mode de vie, les risques des maladies et des tumeurs sont très fréquents. . Il ne faut jamais négliger les signes qui peuvent vous sembler anormaux ou étranges. . . Faire des diagnostics et des bilans réguliers est aussi très important. . . Cela vous permet de suivre votre état de santé, et savoir ce qui peut vous causer des ennuis dans le futur. . Comme le dit le fameux dicton prévenir est mieux que guérir. . . . Ayez une alimentation saine et équilibrée, qui se compose de fruits et de légumes, bio de préférence, avec peu de produits industriels ou transformés, faites une activité physique régulière et buvez beaucoup d'eau. .